Bonjour Saoline et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Aujourd'hui j'ai envie de te poser quelques questions pour qu'on en apprenne un peu plus sur toi. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans la musique et surtout comment tu as débuté en tant que chanteuse ? Hello ! Bonjour à tous, merci pour cet entretien. Alors je me présente, Saoline, artiste chanteuse, originaire des Antilles. Je vis par contre en Suisse, mais j'ai grandi en Martinique. Donc aujourd'hui je chante principalement en créole et mon challenge c'est de propager cette belle langue à travers le monde, rajouter ma pierre à l'édifice. Top, merci Saoline ! Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire tes principales influences musicales et surtout comment elles ont façonné ton style artistique ? Mes influences musicales ? Antilles et Africaines bien sûr ! Mais j'ai commencé par le gospel et la soul américaine, ce qui m'a donné des techniques vraiment super qui se marient très bien avec la musique des îles aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me dire maintenant en quoi ton style musical est unique et qu'est-ce qui te démarque un petit peu des autres artistes ? Alors je pense que le fait de chanter en trois langues, ça me permet de toucher un public un peu plus large. Bien que j'axe mes textes principalement en créole, mon prochain titre par exemple, il sera « Très Saul, un mélange d'anglais et de créole ». C'est un autre défi que je vais essayer de relever. Avec quel artiste, Taoli, tu rêverais de collaborer ? Avec quel artiste ? Oh là là, il y en a tellement ! Mais par contre, il y en a un que j'aime particulièrement, je disais que j'ai un lien très fort avec l'Afrique et donc c'est Fireball, un artiste d'R&B nigérien. Alors ses textes, ses sons, à chaque fois, moi je vibre haut. Il a vraiment un univers musical que j'aime beaucoup et ça sera un petit rêve, qui sait ? J'ai une question un petit peu différente maintenant. Quel défi tu as rencontré en tant que femme dans l'industrie musicale et comment tu les as surmontés ? Alors, ce n'est pas tant les défis que j'ai pu rencontrer, mais plutôt, je dirais, l'interrogation des gens. Pourquoi reprendre la musique maintenant ? Qu'est-ce que tu attends de ce milieu ? Ben, j'attends rien spécifiquement. Je vis l'instant présent, je vis cette magnifique aventure. J'avance pas à pas, tout en travaillant dur pour relever certains défis. Mais c'est vrai que, ben, voilà, des fois les gens s'interrogent. C'est plutôt ça. J'ai une super équipe d'hommes et de femmes autour de moi. Je trouve, en tout cas, par rapport à il y a 20 ans, un plus simple pour une femme d'avancer sereinement dans ce milieu. Je n'ai pas eu de soucis. Et mon producteur, en fait, que j'affectionne particulièrement, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a l'habitude, qui a l'habitude des défis, des challenges, il me dit souvent une phrase que je retiens et que j'adore. Il me dit, viens, on avance. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on a trouvé un obstacle, à chaque fois qu'il s'est passé, voilà, une difficulté, l'obstacle, il est déjà derrière, viens, on avance. Puis ça, ben, ça m'aide beaucoup à avancer, ça me motive. Merci pour ta réponse, Saoline. Maintenant, j'ai une autre question. Comment ton approche musicale, elle a évolué au fil du temps, de tes débuts à aujourd'hui ? Je chante depuis l'âge de 10 ans, mais à 18 ans, j'ai choisi une autre carrière, une carrière dans l'humanitaire. J'ai travaillé avec l'Afrique, avec des gens merveilleux. C'est un continent que j'affectionne particulièrement. Voilà, ça m'a fait pas mal d'années dans l'humanitaire. J'ai repris la musique il y a un an. Tout simplement, ce que c'est revenu à moi, comme ça. Et de scène en scène, de groupe en groupe, ça m'a amenée jusqu'à ma maison de production, à G Group, que je remercie infiniment de la confiance qu'ils me portent. Et voilà, ils me font aller plus loin. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. L'aventure commence maintenant. Ok, merci. Quels sont tes projets musicaux futurs ? Et surtout, est-ce qu'il y a des collaborations intéressantes à venir ? Alors, mes projets musicaux. Un titre plus soul, soul tropical, toujours en créole, avec un peu d'anglais dedans, comme je disais tout à l'heure. Un titre, un autre plus africain. Et un featuring. Voilà, ça c'est mes projets musicaux pour cette année. Donc, d'autres projets, c'est me produire en Afrique, parce que moi j'ai toujours aimé. Ils sont très ouverts à toute musique, toute ethnie confondue. C'est vraiment un peuple que j'affectionne particulièrement. C'est une terre d'adoption pour moi. Je me sens toujours à la maison. Donc, je suis vraiment très contente d'aller me produire là-bas. Maintenant, Saoline, j'aimerais avoir un petit secret de ta part. Comment tu te prépares avant de monter sur scène ? Et est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur moment lors d'un concert ? Alors, oui, j'ai un rituel bien à moi, de méditation et de respiration avant de monter sur scène. Voilà. Mais je ne dis pas tous mes secrets, parce que voilà, c'est quelque chose, tous les artistes ont un rituel, donc moi j'ai le mien. Après, le meilleur souvenir que je garde sur scène, en tout cas cette année, c'était pour le lancement de mon premier titre, Enchalais-moi. J'ai fait un showcase avec un DJ qui m'a invité. J'ai un DJ super, DJ tout, je t'embrasse si jamais. Et là, le public ce soir-là était vraiment fascinant. J'ai vraiment vécu un moment très fort. Et voilà, j'en garde un souvenir où avec vraiment, c'était un brassage multiculturel, comme on en a ici en Suisse, on a beaucoup, voilà, beaucoup de différentes origines. Donc ça, je m'y trouvais vraiment bien, j'étais vraiment à l'aise. Super. En tant qu'artiste, Saoline, comment tu fais pour trouver l'équilibre entre ta vie personnelle et ta carrière de chanteuse ? On ne va pas se mentir, c'est très dur, c'est périlleux, c'est quelques sacrifices. Mais heureusement que j'ai un bon entourage et je suis aussi assez dynamique, ça me permet de tenir, je fais pas mal de sport, je vais marcher, je prends sur moi. Et puis, j'essaye de trouver du temps libre dans mon agenda assez chargé en ce moment artistiquement, parce qu'on est vraiment dans le développement, on est vraiment dans la création de l'artiste. Quel conseil tu aimerais donner aux jeunes artistes qui aimeraient justement réussir à percer dans l'industrie musicale ? Pour moi, ça serait l'amour et la famille. Alors l'amour, pourquoi ? Parce que l'amour avec un grand A, ça paraît un peu sous-pollet comme ça, mais ça fonctionne chez moi. Donc, il balaie tout ce qu'il y a de plus négatif dans nos vies, en fait. Je pense que quand vous êtes blessé, attaqué verbalement par une personne, plutôt que de garder de la colère ou de la tristesse, je dirais qu'il faut envoyer de l'amour à cette personne. Donc la paix va s'installer dans son cœur et vous, votre cœur sera plus léger et vous arriverez à propager un petit peu cette paix intérieure. Donc voilà, c'est pour ça que l'amour est mon premier credo. Et c'est pour ça que je l'exprime beaucoup dans mes chansons. Et puis la famille. La famille, c'est le pilier, c'est l'ancrage, le centrage. Quand on a de bonnes valeurs dans une famille, on avance un peu plus vite, on avance dans de meilleures conditions. Non pas qu'on ne peut pas avancer sans une famille qui nous a négligés ou quoi que ce soit, mais c'est un peu plus périlleux, un peu plus dur. Mais on est aussi plus fort. Donc ça, ça a aussi ses avantages dans les difficultés humaines qu'on peut rencontrer dans un parcours. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le moment le plus marquant de ta carrière et pourquoi ? Mes semaines passaient à la Martinique, chez moi, pour le tournage de Enchal et moi. Là, j'ai rencontré des gens merveilleux. J'ai une super équipe, un super réalisateur aussi. On a très bien travaillé ensemble. Et aussi, j'étais chez moi, donc je me suis ressourcée. J'ai vu ma famille, très bien entourée. Après le tournage, j'ai pu passer des petites vacances. J'avoue que mon île me manque quand je suis ici. J'essaye d'y retourner régulièrement. Et en fait, je me sens ressourcée quand je reviens. C'est vraiment un état d'apaisement à mon retour. Et puis, je suis repartie pour l'année. Est-ce que tu pourrais nous dire comment la musique a eu un impact sur ta vie ? Et ce que ça signifie pour toi d'être chanteuse ? La musique, ça a changé toute une dimension intérieure et extérieure en moi. Avant, j'avais peu confiance en ma voix, peu confiance en moi musicalement. Parce que pendant des années, je me suis réfugiée derrière les autres, à m'occuper des autres. Mais je me suis oubliée et j'ai laissé beaucoup de rêves de côté. Donc, je pense qu'être chanteuse pour moi, pour moi aujourd'hui, c'est faire la paix avec soi-même pour la transmettre autour de soi. Donc, Gandhi disait, tu ne peux pas espérer la paix autour de toi si tu ne l'as pas en toi. Et je pense que la musique est un puissant canal de dialogue aussi. Parce qu'indépendamment du style musical qu'on aime, ça, ça n'a rien à voir. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. On a tous besoin à un moment donné dans notre vie de musique. Ça fait toujours du bien. À l'âme. Et du coup, dernière question, Saoline, de cette interview. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre à travers ta musique ? Et si oui, quel est-il ? L'unicité. Voilà, peu importe ta religion, ton orientation, tes origines, ton choix politique. La musique peut rallier les gens. Comme je disais tout à l'heure, indépendamment du style musical que tu affectionnes. Je te donne un exemple. Tu as passé une mauvaise journée. Tu vas voir en concert l'artiste de ton choix. Si c'est moi, tant mieux. Et déjà, tout de suite, tu es mieux. Ça a balayé ta journée. Ça a pensé à autre chose. Il y a des activités. Il y a plein d'autres activités comme ça. Mais je dis qu'en tout cas, pour moi, la musique, ce que je veux transmettre, c'est quand les gens viennent à un de mes concerts, c'est qu'ils oublient un peu la lourdeur de leur journée. Ouais, on peut tous au moins s'entendre là-dessus. Tout être humain a toujours eu à un moment donné dans sa vie besoin d'écouter de la musique pour se sentir mieux. Voilà. Merci beaucoup, Saoline, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et j'espère que vous, vous allez rester connectés et que vous allez continuer de soutenir Saoline dans son projet musical. Merci. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Je vous embrasse.